Oui, je suis enseignant. D'abord, avant vous, professeur de français à Brasque au lycée de Livoise, je suis aussi formateur d'usages pédagogiques numériques dans l'académie de ZEN et coordonnateur pédagogique d'un projet académique qui s'appelle le Living Lab Interactive, dont je parlerai dans quelques instants sans doute. Et je vais parler des communautés apprenantes avec cette double casquette. Ça me semble intéressant de relier la question des communautés apprenantes et au niveau des enseignants et au niveau des élèves et de le faire en même temps, même si évidemment il y a des spécificités. L'évolier, c'est tout de suite dire quelque chose, c'est dire immédiatement qu'un enseignant doit se considérer aujourd'hui avant tout comme un apprenant, mais aussi qu'un élève est un enseignant et quelqu'un qui a un savoir, des compétences à transmettre. Donc c'est tout ça que je vous propose de l'explorer avec quelques exemples, quelques réflexions de mes expériences, pour comprendre un petit peu quels sont les freins, quels peuvent être les leviers qui permettent de faire fonctionner, que le père comment ? C'est que c'est le type de changer la forme scolaire qui est le sujet de ce collaborateur. Alors d'abord, peut-être dans ce qu'il y a des freins, que ça a été assez prévue au plus pendant ces deux journées, or il y en a, collaborer ça n'est pas naturel, ça n'est pas culturel non plus, en particulier à l'école. Je pense que le frein principal, il est systémique, c'est que les élèves ne sont pas, on ne leur apprend pas à collaborer. Les travaux groupes restent encore minoritaires, les travaux interdisciplinaires aussi, il suffit de voir l'actuelle suppression des TPE au lycée par exemple, pour se rendre compte que l'évolution ne doit pas forcément être collaboratif, c'est-à-dire des rares espaces de collaboration institutionnalisés dans le système scolaire français, les TPE, ça n'existe plus. Le système Daynote pousse à la rivalité, à l'individualisme, et je pense que cette culture de l'individualisme, elle est présente juste chez les enseignants. Nous sommes recrutés, la plupart d'entre nous, sur des concours qui nous placent en rivalité les uns par rapport aux autres. Nous entrons dans notre métier sur des valeurs qui sont celles de l'individualisme, et il n'est pas étonnant qu'après, dans la façon dont nous exactions notre métier, on retrouve des pratiques qui sont plutôt individualistes, mais des difficultés à collaborer avec les collègues. Le frein, donc, il est systémique. Collaborer, ça s'apprend. C'est une modalité d'apprentissage, mais c'est aussi un objectif d'apprentissage. C'est le bien à la fois. Je m'envoque pour creuser cette question à une thèse qui a été récemment présentée à l'Université de Bretagne. La thèse Vita Samochka, une thèse justement sur les compétences collaboratives. Elle a étudié un dispositif de formation collaborative, et c'est très intéressant, parce qu'elle essaie justement de pointer quelles sont les compétences nécessaires pour collaborer. Alors, je ne les ai pas toutes reprises ici, mais elle définit notamment des antécédents pour collaborer, des compétences indispensables pour entrer dans une démarche de collaboration. Je vous les ai résumées sur cette diapositive. L'état d'esprit collaboratif, l'humilité, la bienveillance, les mots qu'on a entendus au cours de ces deux journées, sont aussi des qualités de morale au temps que des compétences sociales. Il y a peut-être une éthique de la collaboration à construire aussi, ensemble, mais ça, ça n'est pas donné. Ça se travaille. Ça se travaille pour les élèves, ça se travaille aussi pour les enseignants. Bon, parlons, vous avez évoqué par Frédéric tout à l'heure, des exemples concrets de communautés apprenantes, que je connais bien, et au nom desquels je parle ici devant vous aujourd'hui. La première d'entre elles, c'est une communauté apprenante d'élèves, c'est le projet Ivoire, dont parlait Frédéric à l'instant. Je ne voulais pas faire une présentation aujourd'hui du projet Ivoire, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici ou ailleurs, mais ça ne sert à me de tout point d'appui. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste quelques mots, c'est un projet que j'ai lancé il y a dix ans, un projet numérique, que j'ai lancé une première heure, je suis un centre français, au lycée, c'est un... Le cœur de notre projet, c'est un blog, tout simplement. Un blog sur lequel les élèves écrivent, tout au long de l'année, des articles variés, autour des œuvres qu'ils lisent, autour des thèmes qu'on aborde, autour du programme de français en première ère. C'est un espace de lecture et d'écriture, de création et d'échanges autour de la littérature. Et le objectif du projet, c'est de réconcilier la culture du livre, la littérature, et la civilisation des écrans. Alors ce projet, il fonctionne depuis dix ans, je n'arrive que à l'arrêter. tellement sa dynamique est forte, c'est une carte sur l'écran, la page accueille lundi, mais si vous tapez une voix sur Google, sur un autre montant de recherche, vous avez une autre page d'écran, parce que ça bouge en permanence, tous les jours, il y a entre cinq et des articles nouveaux qui sont proposés et publiés par les élèves, des articles variés, des créations, des recréations, des pratiques transformatives de la littérature qui font appel aussi à une nouvelle modalité d'écriture à l'heure du numérique, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est aussi ce qui explique sans doute la dynamique de ce projet. Vous voyez, les un de mes élèves, comme le disait Vincent Fayet hier, en fait, quand je travaille sur l'ivoire, l'essentiel de mon travail, c'est de les regarder travailler. Mon travail est avant, est après, mais pendant l'heure de travail, ce qui me reste à faire, comme Vincent, c'est prendre des photos. et les publier immédiatement, en ligne, via 8 heures, en général. Vous voyez quelques exemples. On consacre, je consacre une heure de travail par semaine, ce n'est pas du temps, à ce projet. Le reste du temps étant consacré à des heures de travail plus habituelles, de préparation, au bac de français, avec l'effort qui est fait, évidemment, consacrément de faire des liens entre les deux, entre l'oeuvre ivoire, dite ivoire, un petit peu plus créatifs et actifs, et l'oeuvre de préparation de l'oeuvre français, puisque sur ivoire, on travaille les oeuvres qu'on étudie dans le cadre de la préparation de l'oeuvre français. Et dans les oeuvres de cours, entre guillemets, on utilise le plus possible les productions des élèves réalisées sur ivoire. Je suis dépassé par la quantité d'articles proposés par les élèves. Ça, c'était des chiffres dans les mille semaines. Ça compte tout le temps. On en a 25 000 articles par les élèves sur le blog. Et je ne parle pas des créations par ailleurs. On est à 1 700 000 visiteurs. Ça va être entre les 100 000 visiteurs chaque jour sur le blog qui viennent voir la production des élèves. Le phénomène, il est étonnant. La dynamique, elle est aussi qualitative. Les élèves ne surprennent en permanence par la qualité, la créativité de leur production. Et je suis un prof leu. Il y a beaucoup, je pense, dans cette salle. Je suis un prof leu. Un autre exemple de ton, je vais parler aussi. Là, c'est une communauté apprenante d'enseignants. puisqu'il s'agit donc de ce projet des villes-là interactiques que vous connaissez peut-être pas encore très très bien puisqu'il est dans la phase de lancement dans l'académie de Rennes. L'essentiel, une partie importante du projet, c'est la création de quatre opératifs pédagogiques numériques, une par département. Ce sont des lieux comme des tiers lieux, même s'ils se sont situés dans des établissements scolaires avec trois sites pilotes à chaque fois, un lycée, un collège, une école. Alors, ce sont des espaces de co-working, en pleine de l'humour de propre français, ce sont des espaces de co-collaboration autour du numérique où les profs sont invités à venir pour découvrir des outils, des usages, partager leurs propres usages, inventer de nouveaux usages et des projets. Nous sommes en phase de lancement, mais dans des jeunes dynamiques, il est en train de se mettre en place, il y a des rendez-vous réguliers, que vous voyez traverser ces photos prises. La semaine passée, à la coopérative des projets numériques de Brest, eh bien, ça marche, ça commence à marcher, on espère que ça va marcher sur la longueur, on a quatre ans pour mettre en œuvre véritablement le projet, avec un gros espoir de réussite. Ce sont des lieux ouverts, ouverts à tous les enseignants, secondaires, mais aussi primaires, et même des enseignants du supérieur qui viennent faire des recherches sur les usages du numérique et l'apprentissage du numérique par les enseignants. C'est ouvert aussi aux structures locales, les associations, les fab labs locaux, les entreprises numériques, les FTE, avec lesquelles nous sommes dans notre travail à travailler. Alors, quelques mots sur ce que ça m'apprend, tout ça, moi, sur les communautés en me déapprenant. Je parle non de cette expérience. La première chose que ça m'apprend, je crois qu'une communauté apprenante ne peut marcher que si on lui donne du sens. Si on ne lui donne pas de sens, ça ne va pas prendre. Il faut un but. Il faut des valeurs partagées par les différents membres de la communauté apprenante. Et je pense qu'il faut qu'elle soit explicite. La coopérative pédagogique numérique dont je parle à l'instant, les valeurs, la valeur, c'est pas simplement la pédagogie, c'est pas simplement le numérique, et c'est la coopération. Le but, c'est de diffuser chez les enseignants cette culture de la collaboration qui manque tant. Et les profs qui viennent aspirent à ça. Ils le savent, viennent pour ça. Sur Yvois, vous avez peut-être lu tout à l'heure une phrase de Georges Péros qui est en exergue en permanence pendant du blog et qui dit, écrire ne saurait être qu'un acte de fraternité avec la cohésie de ses semblables. C'est magnifique que je ne commenterai pas. Il résulte l'esprit du projet que je mène sur Yvois. Cette phrase, les élèves, dès qu'ils ouvrent, qui voient et la voient aller en haut et ils se l'approprient sans que j'ai besoin de l'expliquer. Là, vous avez quelques exemples de création d'élèves de l'année dernière qui montrent bien combien ils extrapolent, ils nourrissent ce qui est aussi presque une philosophie de la collaboration. On est au-delà d'objetifs scolaires. La communauté apprenant à la puissance. Alors, c'est un article de soi dont je vais aller et il me semble que la communauté apprenante marche. Il faut aussi un espace-temps pour celle-ci. Cet espace, François Tabeillis, Véritère, qui m'appelle à la création de tiers-lieux, madrienne, riche, vétuelle, dans le rapport qu'il a remis hier au ministre. Ces lieux, il faut les construire, ils ne sont pas construits, mais c'est aussi des temps spécifiques. Je vous disais, ce qu'il voit, il y a une œuvre culturalisée dans la semaine. Pour la coopérative pédagogie numérique, nous avons des ateliers eux aussi réguliers avec une communication aux enseignants de toute l'académie. Je crois qu'il faut aussi, pour que ça marche, changer la pédagogie. Centrer la pédagogie sur le feu, pédagogie active, pédagogie qui fait appel à la présolution de problèmes, à la créativité, à la collaboration, bien entendu, aussi à la mise en œuvre de pratiques préversives, au retour sur ce que l'on fait. Ce qui n'est pas toujours plus simple à faire. Là, je vous montre une diapositive et on voit un projet que je m'aimais avec les élèves l'année dernière, je ne vais pas m'étaler, mais c'est un projet qui me semble assez significatif de ce que l'on peut faire avec le léthique et de ce qu'on peut faire dans une communauté de ce qu'il y a. Vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous le roman de Albert Camus, « L'étranger ». On étudiait en classe dans le cadre de la préparation au bac de français. On s'existerait un objectif commun dans la classe. Nous allons réécrire l'étranger via le réseau social Instagram. Et si Morceau, le héros du roman avait eu un smartphone ? Et si Morceau, le héros du roman avait eu un compte sur le réseau social Instagram ? Et s'il avait publié des photos tout au long de parcours pour transmettre sur un pas bon monde sa vision d'existence ? Quand j'ai lancé le projet avec mes élèves vous imaginez c'était à « Waouh ! » C'est très intéressant de revenir en effet « Waouh ! » chez les élèves quand on lance quelque chose comme ça une activité de ce genre. Et puis nous l'avons mené à bien. Nous l'avons mené à bien tous ensemble. Ils se sont mis par groupe. Chaque groupe a pris en charge un chapitre du roman. A publié sur Instagram une dizaine de photos légendées pour raconter le parcours du personnage. C'était une expérience fabuleuse. Vous le voyez là au travail. Et puis nous avons fait en plus un travail de réflexion sur cette activité que nous apprend une telle activité sur le personnage, sur le roman lui-même, voire sur l'identité numérique. C'était une réflexion de l'équipe très intéressante. On en tirait une vidéo d'ailleurs qui résumait les réflexions de la classe. Parce que je vais résumer que ce n'est pas le but de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais en gros, ils ont terminé à dire c'est combien l'activité c'est combien l'activité montre combien le personnage qui a lu est un regard. Un regard porté sur le monde plus qu'un personnage littéraire. Combien aussi la vie de mort lui repose davantage sur les sens, les sensations, que sur le sens. Puisqu'elle n'a pas de sens. C'est un roman sur l'absurde. Ils ont aussi, pour aller vite, t'assus comment nous fabriquons notre identité numérique. sans être su que nous en soins à travers les photos que Mard a pris en fait avait pris des photos qui étaient des images mentales. Ce que l'élève a appelé aujourd'hui des selfies de sa vie intérieure. Et ces images mentales c'était essentiellement des figures de rhétorique. Des métaphores, des hyperboles, des synéthroques, etc. qui sont identifiées, analysées pour dire justement que sur les réseaux sociaux nous procédons nous menons une stylisation de notre existence. Et ils se sont proposés comme but précisément de faire de leur propre usage des réseaux sociaux l'expérience d'invention de soi. C'était une expérience très très intéressante mais je vous en parle un petit peu pour montrer ce que ça peut être un livre, ça doit être la connotation de la pratique, en l'occurrence et du numérique et de la littérature, mais aussi de la réflexion sur cette pratique, en l'occurrence de la réflexion et sur la littérature et sur le numérique. et sur le numérique.